bonjour à toutes et à tous belle luciole et bienvenue pour ce nouveau podcast que j'avais envie de nommer l'univers n'est pas ton père alors quelque part c'est un peu ambivalent cette phrase parce que on pourrait se dire que si si bien sûr l'univers c'est notre père puisque on est relié à l'univers au cosmos je dirais par notre polarité masculine et à la terre par notre polarité féminine et par la maman et le papa en nous en tant qu'archétype le père divin et la mère divine évidemment sauf que ce que je ce que j'observe très fréquemment et que j'ai pu observer chez moi en premier lieu et qui est souvent une impasse dans comment dire j'allais dire dans cette course à la spiritualité je sais pas pourquoi c'est le mot course qui me vient dans cette urgence à la spiritualité c'est justement il ya comme un amalgame de faits entre l'univers à qui on s'adresse et notre père je vais vous donner pour comprendre ce cette notion là un exemple très simple que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous c'est le phénomène de projection par exemple si je vais chez un psy qui est un psychologue par exemple un psychothérapeute ou chez un thérapeute en tout genre c'est pas seulement pour les psychologues mais c'est quelque chose qu'on a quand même mis en place observé comme notion autour de la psychologie on va faire ce qu'on appelle un transfert sur la personne qui nous suit imaginons que moi je vais voir une femme psychologue au bout d'un moment il se peut que je lui colle dessus plein de choses qui en fait ne lui incombe pas mais parle plutôt de ma relation avec ma mère par exemple et c'est ce qu'on a besoin de faire parce qu'en fait ici je vais aller lui dire des choses à elle parce que la réalité du moment me pousse à vouloir dire ces choses pas des choses conscientes de tiens ça c'est ce que tu aurais dû dire à ta mère à l'époque ou quoi que ce soit mais j'en sais rien imaginons que un jour elle arrive en retard à notre rendez vous et que moi je me sente oublié et donc pas respecter puis qu'elle s'excuse même pas ou quoi que ce soit à ce moment là je vais ressentir quelque chose à l'intérieur de moi est ce qu'elle vient générer par ce retard qui n'a rien à voir avec ma relation avec ma mère va venir taper à l'intérieur dans un souvenir dans quelque chose que je porte encore qui est de l'ordre de peut-être bah en fait ma mère elle me respectait jamais en fait ou ma mère elle m'a abandonné ou plus importe ce qui s'est passé dans mon histoire et donc à ce moment là si j'en suis consciente pas je vais en être consciente mais si j'en suis inconsciente il va se passer la même chose c'est à dire je vais lui dire mais pourquoi mais enfin voilà je vais aller lui lui déballer tout ce que j'ai à lui déballer ici mais qui n'a rien à voir avec elle et avec le retard et elle si elle est bonne professionnelle et si elle prend pas les choses avec son ego si elle arrive à se détacher de ça elle va voir le trésor qui est ici déjà elle va pas se sentir atteinte parce qu'elle sait très bien que ça ne lui est pas destiné que c'est vrai qu'elle a été en retard mais ça arrive à tout le monde qu'elle s'est peut-être pas excusé parce qu'elle avait peut-être la tête ailleurs mais du coup elle va pouvoir le faire maintenant donc il n'y a pas mort d'homme entre guillemets et surtout elle sait qu'elle n'a pas voulu manquer de respect à cette personne qu'elle n'a pas voulu l'abandonner ou quoi que ce soit donc elle elle sait les droites dans ses bottes elle sait ce qui s'est passé et surtout elle sait ce qui est en train de se passer pour la personne en face et elle sait que du coup ici elle est en train de rejouer quelque chose de son intérieur et que c'est un pur trésor parce que du coup on va pouvoir comme percer cet abcès et du coup on va pouvoir mettre en abîme et à un moment donné dire mais regardez ce qui se passe à qui vous auriez aimé les dire ces mots à qui sont destinés et là de se dire waouh avec le recul c'est vrai qu'en fait c'était peut-être pas à vous que c'était destiné s'il y avait eu un adulte en face d'un adulte c'est pas ça qui se serait passé ici on a un enfant face à un adulte et normalement cet enfant là c'est un enfant intérieur blessé un enfant exilé il ne sort que quand il ya une certaine sécurité donc quand il sait qu'en face de lui il y a quelqu'un qui est en capacité de l'écouter de le comprendre et de l'aider donc en général ça sort pas la première fois quand on rencontre notre thérapeute c'est qu'au bout d'un moment on sent la sécurité qui arrive et du coup on se sent beaucoup plus libre d'aller exprimer ce qui se passe et c'est pour ça que c'est extrêmement important de tout dire si par exemple pendant une séance on s'est senti je me rappelle moi d'une d'un exemple c'était une personne qui était dérangée parce que sa psychologue répondait au téléphone pendant sa séance elle répondait et elle prenait les rendez-vous et du coup ça coupait la séance elle était coupée dans son élan dans ses émotions dans ses trucs mais elle n'osait pas dire ça à la psychologue parce qu'elle se disait ben voilà ce qu'elle se disait c'était inconscient mais en tout cas on l'a vu après c'était ben oui mais si je lui fais un reproche elle va peut-être trouver que j'exagère elle va m'engueuler puis après elle m'aimera moins entre guillemets ça vous croyez que c'est l'adulte qui va voir la psychologue qui pense ça ou c'est la petite fille à l'intérieur d'elle donc à ce moment là si vous vous arrivez à vous dire ok j'ai quelque chose à lui dire et c'est dur pour moi ok si c'est dur pour moi ça veut dire qu'il ya une petite fille ou un petit garçon souffrant à l'intérieur je vais d'abord aller l'écouter et quand je vais savoir de qui il s'agit je vais pouvoir aller parler à mon thérapeute parce qu'à ce moment là il y en a plein des gens quand ça va se re ça va se rejouer qu'elle va re décrocher son téléphone que je vais me ressentir pas bien avec ça mais que je vais re pas avoir l'audace de lui dire bien qu'est ce que je vais préférer faire ce que je vais préférer faire moi c'est pas reprendre rendez vous et c'est de changer de psychologue sauf que en faisant ça on va pas voir le cadeau inestimable qui se cache là dessous c'est la petite fille qui a peur de dire à sa mère je me sens pas bien quand tu fais ça pourquoi parce que certainement à ce moment là quand elle l'a fait elle s'est fait engueuler c'est à dire au lieu de se faire recevoir par sa mère et dira je comprends ça te fait de la peine ou ceci ou cela elle a fait ah bah c'est pas possible et laisse moi tranquille sans vous plaignez toujours comme font des fois les mamans et beaucoup encore plus avant parce qu'on était beaucoup moins au fait de toutes ces choses d'écouter les enfants à l'époque on les écoutait pas vraiment les enfants même pas du tout la plupart du temps donc on est beaucoup à porter ces 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 mémoires là et du coup on est en train de passer à côté de la délivrance de cette petite fille là et de toute la charge émotionnelle qui a été la sienne c'est dommage donc tout ça c'est pour juste vous expliquer comment ça se passe le transfert et comment ça se passe la projection où je vais aller projeter sur l'autre en face ce qui n'est pas encore libéré à l'intérieur de moi ces histoires du passé qui sont toujours là dans cette course à la spiritualité je dis cette course à la spiritualité parce que on est profondément spirituel nous sommes des êtres spirituels peu importe si on se penche vers la spiritualité ou non c'est intrinsèque à nous l'être humain il est terrestre il est là c'est un être humain de chair physique qui habite sur cette terre mais il a sa polarité spirituelle donc c'est pas parce que je suis fermé à la spiritualité que je suis pas quelqu'un de spirituel tout le monde ici est profondément spirituel sinon on serait crevé en fait on est tous entre terre et ciel notre système énergétique qui se met tous il se branche chez tout le monde entre terre et ciel même si je dis c'est quoi ces conneries de spiritualité c'est quoi ces conneries de new age être spirituel c'est pas aller s'acheter un oracle et puis faire de la méditation pour se mettre en lien avec les mondes subtils et canaliser Ashtar Sherade ou je sais pas quoi être spirituel c'est notre nature profonde en fait après pratiquer certaines choses qui essayent de nous rebrancher à notre côté spirituel qu'on a oublié dans cette société telle qu'elle est branchée aujourd'hui c'est autre chose donc en fait on a une course à la spiritualité une course à en fait si je suis pas bien c'est parce que j'ai oublié mon côté spirituel donc je vais le rebrancher donc il faut que je me dépêche à rebrancher ça et donc il faut que je me dépêche à comprendre comment ça fonctionne parce que sinon je vais souffrir si je suis encore en souffrance aujourd'hui c'est que j'ai un truc que je fais pas bien c'est qu'il y a encore un truc que j'ai pas pigé tu vois j'étais en souffrance toute ma vie en admettant que je sais rien vous avez eu un éveil à votre spiritualité et à ce eureka de vous dire mais oui c'est vrai faut que j'ouvre ma conscience faut que j'ouvre ce côté là je sais pas vous aviez 30 ans et que de vos 15 ans à vos 30 ans vous avez souffert pas bien des dépressions pas bien dans votre peau des angoisses des douleurs physiques peu importe ce qui a été vous mais c'était pas bien et qu'au moment où vous vous êtes penché là-dessus vous avez reconnecté votre part spirituelle vous vous êtes dit mais non de Dieu comment j'ai pu oublier ça mais oui mais bien sûr et ça vous a fait tellement de bien ça vous a peut-être même vous avez vécu des expériences de grâce des choses de machin waouh ça a été tellement pour vous une preuve que de vous être coupé à cette partie là ça vous rendait malade que maintenant dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous cherchez c'est où que j'ai pas encore pigé le truc j'avais pas pigé avant et c'est pour ça que j'étais malade que j'étais pas bien donc maintenant que je me sens pas bien c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas pigé alors vite vite c'est où faut que je pige faut que je pige faut que je pige et c'est là qu'on voit naître tellement de choses faites rentrer l'abondance chez vous faites ceci faites cela donc en fait je me rends compte que si j'ai pas l'abondance ben c'est vraiment que j'ai pas pigé comment ça fonctionne et ceci et cela et c'est vrai attention ne mettons pas tous dans le même sac c'est vrai qu'il y a des lois des lois de l'univers pas des lois faites par les êtres humains des lois qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre mon fonctionnement énergétique ici entre terre et ciel mais il y a aussi plein de choses qui n'incombe pas à ça et qui crée des blocages des blocages on peut aller les visiter c'est à dire qu'ici on va pas être en train de se dire mon dieu de mon dieu je fais ça ça marche pas mais qu'est-ce que je fais pas bien encore l'univers ne me donne pas l'abondance alors que je fais tout ce qu'il faut comme c'est écrit j'ai fait un stage sur l'abondance je sais qu'il faut faire ça ça et ça je le fais j'ai toujours pas l'abondance mais nom de dieu comment ça se fait mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour mériter ça alors là moi je parle de l'univers quand je dis l'univers n'est pas votre père mais ça peut aussi être jésus ou ça peut être dieu ça dépend qui vous mettez vous en haut de votre chakra couronne là tout au sommet ça peut aussi être la source c'est je me sens complètement qu'est-ce que je fais pas bien en fait et c'est là attendez je vais faire pause parce qu'il y a quelqu'un qui passe en moto et c'est là que ça commence un peu à déconner moi j'ai souvent des personnes comme ça qui viennent me voir qui me dit mais là j'en peux plus en fait j'en peux plus parce que je fais ça je fais ça je fais ça je le fais bien je travaille sur moi je me forme j'aide les autres et j'ai encore ça qui me vient en fait j'ai encore cette épreuve et ça boucle encore et je suis encore en train de manquer ok qu'est-ce que je fais pas bien pourquoi l'univers il me donne pas et ceci et cela stop c'est là qu'on fait stop l'univers ici vous sert de papa vous faites un transfert de votre papa sur l'univers parce que peut-être que vous allez pas voir un psychologue ou un thérapeute et peut-être que si vous allez en voir un vous avez pas non plus pleine confiance en lui pour pouvoir lui exprimer tous ces transferts ou peut-être que vous allez voir une femme et qu'il y aurait besoin d'un transfert sur un homme ici ce qui se passe et c'est aussi pour tous ces gens qui ne vont pas voir de thérapeutes parce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas ce qui leur correspond ou parce que les thérapeutes sont tous des guignolos qui n'y connaissent rien ou parce que c'est à moi de me débrouiller seul enfin peu importe les programmes de chacun qui font à la base qu'il n'y a pas de thérapeutes mais du coup ce transfert il se fait sur quelque chose sur quelqu'un parce que c'est comme ça qu'on fonctionne l'être humain donc c'est pas que c'est pas bien ou que c'est bien ou quoi que ce soit c'est juste qu'on fonctionne comme ça et à ce moment-là vous êtes en train de transférer de faire un transfert, une projection de quelque chose qui parle d'une histoire intérieure sur l'univers sur Dieu sur Jésus, sur Bouddha, sur ce que vous voulez sur la source c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en lien direct avec cette sphère-là il y a encore comme un genre de calotte qui vous empêche un écran interposé en fait entre vous et le cosmos et là c'est un putain de cadeau pour vous si vous arrivez à vous en rendre compte si vous avez déjà dit ou pensé mais Dieu me laisse tomber ou l'univers pourquoi il me donne pas ça alors que je fais tout ça ou mais Jésus, nom de Dieu ça existe ou ça existe pas finalement alors à ce moment-là vraiment je vous invite à prendre du recul et à essayer de vous dire mais nom de Dieu est-ce que je suis pas en train de transférer quelque chose sur cette polarité yang, masculine le Père divin qu'est-ce que vous êtes en train de transférer ici sur le Père divin ? qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? écrivez-le ou dites-le à voix haute mais tu me laisses tomber mais moi je fais tout ce qu'il faut et c'est jamais assez bien et voilà toutes ces phrases-là et vous pouvez savoir de source sûre que tout ce qui vous vient comme mot ici à l'écrit à l'oral comme émotion ça c'est quelque chose que le petit enfant à l'intérieur de vous a ressenti en rapport avec son Père je pense notamment à toutes ces personnes qui essayent de faire du mieux possible que ce soit dans leur course à la spiritualité comme je disais il faut que je sois bien en fait et il faut que je fasse bien ou dans tout autre domaine il faut que je sois la mère parfaite il faut que je sois l'employé parfaite il faut que je sois l'épouse parfaite il faut que je fasse bien et en fait au bout du compte on se rend compte que malgré tout ce qu'on va faire de bien là nom de Dieu je prends sur moi à chaque fois je fais tout ça pour mes enfants je fais tout ça pour mon époux mon épouse je fais tout ça pour mes collègues je fais tout ça pour les animaux je fais tout ça pour et ce n'est pas encore assez bien ? Ça, c'est un superbe cadeau. Ça vient vous montrer ce qui s'est passé quand vous étiez petite ou petit. J'ai beau essayer de faire tout ce qu'on attend de moi à l'extérieur, ça n'est jamais assez bien. Mettez-vous en lien ici avec l'enfant à l'intérieur de vous, la petite fille ou le petit garçon que vous avez été, qui était complètement perdue, qui ne savait plus où donner de la tête. Parce que si elle était comme ça, ça engendrait ça. Et si elle était comme si, ça engendrait si. Et ce n'était jamais bien, ce n'était pas bien, ce n'était pas confortable pour elle. Il n'y avait pas de sécurité, ni dans un cas, ni dans l'autre. Parce qu'auprès de son papa, alors là je parle de papa, mais ça peut être aussi avec maman, mais là on parle du lien à l'univers. Mais ça peut être pareil si ça vous parle pour la terre. Quoi que je fasse, ce n'était pas bien. Si j'étais sensible, on me disait « Oh, tu es trop sensible. » Du coup, j'essayais de m'endurcir, et puis on me disait « Mais non, mais sois toi-même en fait. » Parce que là, tu n'es pas toi-même. « Ah ouais ? Ok, je vais être moi-même. » « Oh, mais tu es trop sensible. » « Quoi ? » Ces injonctions paradoxales. Et là encore, je ne vous en donne que deux options, mais la plupart du temps, on a eu plein de choses qu'on a essayées différentes. Plein de choses. Et à chaque fois qu'on a essayé de se transformer, pour convenir, ça n'était pas bon. Parce que ça ne parlait pas de vous. Ça parlait de vos parents et de leurs difficultés. Vos parents ou vos grands-parents ou les maîtres et les maîtresses, peu importe, les adultes en tout cas, qui étaient là et qui vous ont fait ressentir ça. Ça parlait d'eux. Attendez, j'attends, parce qu'il y a un camion qui passe. Ici, ça parlait d'eux. Donc vous, vous avez essayé de vous changer, de vous changer pour avoir droit d'avoir enfin cette sécurité. Il n'est jamais venu. Parce que peu importe ce que vous étiez, vous rappeliez quelque chose qui déclenchait vos parents. Et si aujourd'hui, ça ressort, c'est pour vous dire, héo, il est temps que tu arrêtes de te changer pour correspondre à ce que l'extérieur attend de toi. Parce que nous, on a besoin que tu sois toi. Et ça va peut-être être un long chemin parce que ça fait peut-être des décennies et des décennies que tu t'es coupé de toi et peut-être que tu t'es coupé de toi déjà dès le début, dès ta naissance. Peut-être que du coup, tu ne sais même pas qui tu es. Et la plupart d'entre nous, on ne sait pas qui on est. Et c'est ça qu'on fait tous les jours, c'est d'aller à la rencontre de nous-mêmes et de savoir qui on est. Dans telle circonstance, je suis qui ? A tel endroit, je suis qui ? Avec telle personne, je suis qui ? Et apprendre à se connaître. D'abord à se connaître par tous les masques qu'on a mis sur soi et puis après apprendre à se connaître pour de vrai, tel qu'on est en dessous, tout ça. Donc ici, quand vous êtes en train de vous dire mais l'univers, pourquoi il ne me donne pas ça alors que je fais tout ça, je fais tout bien pourtant ou alors mon Dieu, il m'a laissé complètement tomber parce que pourquoi est-ce que je suis encore dans telle souffrance et telle souffrance c'est que vraiment, il ne m'aime pas ou c'est quoi ces conneries ou j'en sais rien. Toutes ces choses-là, c'est la voix de l'enfant à l'intérieur de vous qu'on a besoin d'écouter, d'accueillir, de bercer, d'aimer. Parce qu'en fait, si on reprend l'exemple de l'abondance, par exemple, je fais tout, je fais tout, je fais tout, je fais tout et ça ne me vient pas encore. Ici, vous n'êtes pas ouverte entre terre et ciel, vous n'êtes pas cette espèce de canal sans rien comme interférence entre vous et la terre et sans rien comme interférence entre vous et le ciel. Puisque vous êtes en train de projeter sur le ciel, il y a un écran interposé entre le ciel et vous. Et si vous n'allez pas régler cet écran interposé, grâce à la prise de distance et à comprendre ce qui est en train de se jouer, vous n'êtes pas entre terre et ciel. Donc l'abondance, elle est peut-être là, juste derrière l'écran interposé, du ciel jusqu'à cet écran. Vous savez, comme à Fort-Boyard, j'ai toujours des trucs à la con à vous donner comme exemple. à Fort-Boyard où en fait, quand on a fait le bon code, après on tourne la tête de tigre et puis il y a toutes les pièces qui tombent. Là, vous imaginez que vous avez le bon code, vous avez bien réussi à tourner la tête de tigre, mais par contre, il y a comme un genre de voile entre la boîte d'où tombent les pièces et l'endroit où elles doivent tomber. ce qui fait qu'elles tombent, mais en fait, elles tombent et elles sont prises sur ce voile, sur cette toile. Et donc vous, vous ne voyez rien tomber, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, en fait, j'ai pourtant le bon code, j'ai pourtant bien tourné la tête de tigre. Parce qu'il faut aller lever ce voile et quand vous allez l'enlever, toutes les pièces vont tomber et vous allez tout récolter de tout ce travail que vous avez fait. Alors, je ne dis pas que vous avez déjà fait tout le travail, peut-être qu'il y a encore des choses de l'ordre des croyances, de l'ordre des freins sur le sujet de l'argent ou de l'abondance. L'abondance, pas l'argent, parce que l'abondance, c'est plus juste. L'abondance, il y a encore que j'aime plus ce terme maintenant parce qu'il a été tellement galvaudé. On va dire les ressources, que ce soit des ressources d'argent, des ressources d'amour, de reconnaissance, de tendresse, de ce qu'on veut. Vous avez peut-être encore des choses à aller travailler, mais déjà, vous pourriez voir certains sous-tomber quand même parce que vous avez déjà bien travaillé, vous avez déjà bien cheminé. Mais si vous n'êtes pas allé voir cette croyance-là de base, ce que vous êtes en train de coller sur le ciel et qui fait un écran interposé entre vous et le ciel, vous n'êtes pas ce trait d'union entre la terre et le ciel complètement ouvert. Il y a encore une interférence. Donc ici, observez-vous. Quel est votre lien avec la terre ou avec le ciel ? Qu'est-ce que vous en dites ? Et en quoi ces deux belles polarités entre lesquelles on est branché, qu'est-ce que ça vous renvoie ? De votre lien à votre mère, de votre lien à votre père, parce qu'on est toujours là. On en est toujours là. À déconstruire les conditionnements qu'on a dû mettre en place pour survivre, parce que c'était comme ça pour nous et puis c'est tout. Et ça marche même dans les familles où il n'y a pas eu de violence et ce genre de choses. dans toutes les familles. Parce que l'époque à laquelle on vit, on est ces humains-là qui projetons les uns sur les autres, qui sont pleins de conditionnements, qui ont du coup besoin d'apprendre à se déconditionner. Donc tant qu'on n'est pas allé déconditionner toutes ces choses-là et libérer tous ces espaces, toutes ces émotions d'incompréhension, d'impuissance, de peur, d'insécurité, de manque, on le porte toujours. Et vous savez, l'univers, il n'est pas là pour nous punir ou nous féliciter. L'univers, c'est une polarité qui est neutre. L'univers nous renvoie ce qu'on est de façon neutre. Ce n'est pas « Oh, tu as bien travaillé, tiens, félicitations, je te donne un petit peu d'argent. » Ou alors « Oh, toi tu n'as pas bien travaillé, je te punis, ce n'est pas bien. » Il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi moi il ne me répond pas » ou quoi que ce soit. L'univers, c'est quelque chose de neutre qui renvoie ce qu'on porte à l'intérieur de soi. C'est juste qu'il faut réussir à aller voir et ce n'est pas toujours facile parce qu'il nous faut un rétroviseur pour voir les angles morts. Et souvent, ces gens comme vous et moi aussi qui avons presque tout fait pour se sentir aimé en sécurité ou quoi que ce soit, on a quelque part cette information « Il faut qu'on se débrouille tout seul en fait. » Pourquoi ? Parce que quand on était petit, on a dû se débrouiller tout seul. Même si nos parents étaient là pour nous acheter à manger, faire à manger, nous amener à l'école, dans ce qui était le plus important, dans nos émotions, dans ce qu'on traversait, ils n'étaient pas formés pour ça. Ils ne savaient pas comment faire et du coup, on a dû se démerder tout seul. Et ce n'est pas bien ou mal, c'est que c'était comme ça, c'est tout. Donc ici, on aurait tendance à vouloir se débrouiller tout seul aussi. Mais quand on se débrouille tout seul, à un moment donné, on est dans une voie sans issue, on a vraiment besoin d'un rétroviseur. C'est ce que je vous offre à travers cette vidéo-là, j'espère que ça, ça peut vous servir de rétroviseur. Mais vraiment, l'univers n'est pas là pour vous dire c'est bien ou c'est mal. L'univers, il renvoie de façon neutre, c'est comme un miroir. C'est pour ça quand je dis, bah oui, comment t'expliques qu'il y a des guerres et tout ça, si vraiment il y avait un dieu et tout ça. Mais Dieu, il n'est pas là pour te dire c'est bien ou c'est pas bien. Puis tiens, toi t'es pas bien, je te mets de la guerre et puis toi, je t'aide, alors toi je t'aide, mais toi t'es un pays en guerre que je t'aime pas, t'es pas beau, toi je t'aide pas puis je te laisse. Non, c'est pas ça. La guerre, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je vous assure, alors je sais bien que vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole mais si chacun d'entre nous sur cette terre on faisait ce travail d'introspection, si on partait à l'ouvrage à l'intérieur de nous pour libérer tous ces espaces de souffrance, cette guerre elle n'existerait plus à l'intérieur de nous et du coup elle n'aurait plus lieu d'être à l'extérieur non plus. Et c'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas une douce illusion avec laquelle on se berce pour essayer de se essayer de se convaincre qu'il y a bien un sens à tout ça. Au début de mon parcours moi c'était ça je me rendais bien compte que mes croyances elles me servaient en fait à me rattacher à quelque chose de se dire putain ça peut pas être aussi pourri que ce que je crois en fait. Mais aujourd'hui c'est pas depuis cet endroit là que je vous parle. évidemment je peux pas savoir ce que ça ferait au niveau planétaire si tout le monde travaillait sur soi mais moi je vois des résultats d'une force exponentielle quand vous vous mettez en chemin déjà vous tout seul mais alors quand vous êtes en plus comme j'en ai de plus en plus en ce moment des familles entières qui viennent pour donc pour eux-mêmes pour leurs animaux pour leurs enfants quand je vois comme ça bouge quand je vois la magie qui s'invite dans leur vie au quotidien de plus en plus fort plus ils sont en mouvement plus c'est magique mais la vraie magie on ne parle pas ici de prestidigitation mais la vraie magie de la vie quand je vois comment ça fonctionne sur les quelques centaines de personnes que moi je peux accompagner mais comment est-ce que ça va comment est-ce que ça pourrait fonctionner si on était tous au sommet de cette tête au moins au sommet de cette terre pardon au moins 80% à faire ça je vous assure qu'il n'y aurait plus de guerre c'est pas possible quand je vois que la guerre arrête au sein des fratries quand je vois que la guerre arrête au sein des couples quand je vois que la guerre arrête entre les animaux eux-mêmes quand je vois que la guerre arrête avec les parents quand je vois que la guerre arrête entre deux familles ma famille et celle de mon mari par exemple toutes ces micro-guerres qui sont partout à l'intérieur de nous dans nos micro-cosmes et forcément qu'au bout d'un moment ça a un impact sur le macro-cosme et sur le collectif et moi ce que j'aime avoir c'est que toutes ces personnes qui règlent la guerre à l'intérieur d'eux et qui du coup vibrent la paix à leur tour après elles ont tellement envie de transmettre ça pour les gens qu'elles voient en guerre qu'elles vont le transmettre soit elles vont transmettre les coordonnées de quelqu'un qui va les aider soit elles vont elles-mêmes se former pour pouvoir le transmettre et ça fait de plus en plus de paix ici à la surface de la terre et si on est en paix à l'intérieur de nous l'univers nous renverra la paix et si je suis abondance à l'intérieur de moi l'univers me reflètera l'abondance l'univers il est neutre c'est un miroir donc si ici je mets un écran interposé entre moi et le ciel je fais tout et pourtant c'est pas suffisant est-ce qu'ici je suis dans l'abondance pas du tout je suis dans le manque dans le manque de reconnaissance de reconnaissance de mon père qui est là pour m'apporter une sécurité dont je manque je manque de sécurité donc allez trouver quelqu'un qui incarne suffisamment la sécurité pour vous pour pouvoir amener ce sujet là sur la table le déposer ici pour pouvoir libérer tout ce qui est en lien avec cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de vous qui est en manque de reconnaissance d'amour de tendresse de sécurité vis-à-vis de son père et vous vibrerez encore moins encore un pas de moins le manque et l'univers vous offrira encore un pas de plus l'abondance les ressources c'est tout ce que je vous souhaite à bientôt à bientôt abonnez-vous